Comment tripler, voire quadrupler, ces ventes sur Amazon facilement ? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau programme d'Amazon qui révolutionne la vente dans toute l'Europe pour ses vendeurs. Parce que si vous vendez vos produits sur une marketplace seulement, vous passez à côté d'un potentiel énorme. Et aujourd'hui, grâce à ce programme, c'est plus facile que ça ne l'a jamais été auparavant pour développer son business à l'international et vendre ses produits sur plusieurs marketplaces. Alors sans plus attendre, on va passer directement dans le vif du sujet. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs manières différentes de vendre dans plusieurs pays européens sur Amazon. Donc avant de vous parler de ce nouveau programme, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel rapide des différentes options qui s'offrent à vous en tant que vendeur sur Amazon. Donc la première option, c'est ce qu'on appelle EFN, en anglais European Forthumbed Network, et en français, le réseau de distribution européen. Ici, c'est l'option la plus simple et sans doute la moins efficace. Donc c'est justement le fait d'envoyer votre marchandise dans un pays. Donc ici, dans cet exemple, ça serait en France. Donc vous envoyez et vous stockez votre marchandise dans un seul pays. Et au niveau des expéditions, vous pouvez vendre sur d'autres marchés européens. Vous pouvez vendre en Espagne, en Italie, en Allemagne. Mais vous allez avoir des coûts d'expédition qui vont être élevés dans ces pays. Ici, vous voyez qu'on a deux types de frais d'expédition. On a les expéditions locales, donc aux tarifs locales. Et on a les expéditions dans d'autres pays européens. Ici, donc le tarif expédition à l'étranger. Et si on regarde sur la grille tarifaire d'Amazon, on voit ici les expéditions locales. Donc par exemple, pour prendre un produit, on va dire petit colis 400 grammes, moins de 400 grammes, on est à 4,57 euros pour l'expédition locale en France. Donc si vous avez votre marchandise stockée en France et expédiée vers un client français. Et à l'inverse ici, on est dans les expéditions à l'étranger. Donc vous voyez, exportation via le réseau de distribution européen d'Amazon. Donc ce dont je viens de vous parler. Donc pour le même produit, eh bien pour un produit vendu en France, mais expédié depuis un autre entrepôt. Et donc ici, pour le cas de la France, eh bien pour le même produit, donc moins de 400 grammes, eh bien on est à 7,26 euros. Donc ça fait quand même une grosse différence. Donc ça, c'est pour que vous fassiez la différence entre un tarif d'expédition local et un tarif d'expédition à l'étranger. Et forcément ici, l'avantage de cette première méthode, eh bien c'est au niveau de la TVA, c'est simplifié. C'est-à-dire que vous avez simplement à vous enregistrer à la TVA dans le pays où vous avez du stock. Donc ici, dans cet exemple, ça serait en France. Et pour les autres pays, eh bien seulement si vous dépassez le seuil de vente à distance dans l'Union européenne qui est de 10 000 euros par an. Et dans ce cas-là, vous devrez payer la TVA via un guichet unique au SS et qui permet en fait de payer la TVA pour toutes vos ventes à distance. Donc les ventes que vous avez fait depuis la France, depuis un inventaire stocké en France dans d'autres pays européens. Donc cette première méthode, c'est la plus facile. C'est la plus facile à implémenter parce que vous n'avez pas grand-chose à faire d'un point de vue administratif. Vous avez le stockage seulement dans un pays. Donc c'est simplifié à ce niveau-là. Forcément par contre, eh bien vous avez des tarifs d'expédition qui eux ne sont pas optimisés. Deuxième méthode, c'est le MCI, c'est-à-dire le Multi-Country Inventory. Donc c'est quand vous avez tout simplement votre stock qui est réparti dans plusieurs pays européens. Mais ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer et stocker votre marchandise dans plusieurs pays de manière séparée. C'est-à-dire que vous allez envoyer une cargaison en France, dans des entrepôts en France, pour être stocké en France et vendu à des clients français exclusivement. Ensuite, vous allez envoyer la marchandise en Allemagne. Vous allez la stocker en Allemagne et les stocks ne vont pas se mélanger. Donc forcément, ça demande pas mal de travail, pas mal de travail logistique et aussi, ça entraîne des coûts forcément parce que vous allez diviser vos expéditions entre plusieurs pays. Votre stock ne va pas être mélangé. Il va falloir être très bon dans la gestion de stock entre votre stock en France, en Allemagne, en Italie. Tout ça va avoir des niveaux de stock différents. Donc forcément, c'est assez difficile à gérer. Donc ici, au niveau des expéditions, forcément pour les expéditions nationales, pour un stock en France expédié en France ou pareil en Allemagne, vous allez avoir le tarif d'expédition local. Mais forcément, vu que vous avez du stock dans plusieurs pays, dans cette situation, vous allez avoir le tarif local qui va s'appliquer à beaucoup plus de marchés, ce qui va être bien plus intéressant forcément. Et pour les expéditions dans d'autres pays européens, par exemple, si vous avez un client qui achète votre produit en Pologne ou en Lettonie ou en Roumanie, vous allez avoir les frais d'expédition à l'étranger qui vont s'appliquer forcément. Alors ici, au niveau de la TVA, vous allez être obligé de vous enregistrer dans tous les pays dans lesquels vous avez du stock. Et encore une fois, ça va être la même chose, le même mécanisme pour le seuil de vente à distance pour les autres pays en Union européenne. Donc cette méthode-là, ce n'est pas forcément une méthode que je recommande. Pourquoi ? Bien parce que ce n'est pas forcément optimisé dans le sens où vous allez devoir faire beaucoup d'expéditions, gérer différents stocks, tout ça pour au final avoir des obligations TVA qui sont quand même assez lourdes. Donc ce n'est pas forcément une option que je privilégierais. Et si vous voulez vendre sur plusieurs marchés, à mon avis, la troisième option est la meilleure. On en vient à la Rolls-Royce, de la vente dans l'Union européenne qui est le programme Pannew ou Panneuropéen. Donc c'est un programme qui a été lancé il y a quand même plusieurs années par Amazon qui donne vraiment beaucoup de flexibilité aux vendeurs. C'est d'ailleurs le programme que j'utilise personnellement dans mon business depuis plusieurs années et je le recommande vraiment à tous les vendeurs sérieux qui veulent développer leur business à l'international, en tout cas en Europe. Donc ici, il y a plusieurs gros atouts de ce programme. Le premier, c'est au niveau du stockage et des expéditions que vous allez faire depuis vos fournisseurs, depuis vos usines. Tout simplement ici, vous allez pouvoir envoyer seulement une expédition dans un entrepôt. Par exemple, ça va être une adresse en Allemagne. Vous allez envoyer toutes vos unités pour l'Europe en une expédition dans cet entrepôt, ce qui va forcément réduire les coûts, réduire la charge logistique et tout simplement simplifier votre supply chain. Et ensuite, c'est ici que la magie s'opère. Eh bien, Amazon va prendre ce stock. Donc imaginons que vous avez envoyé 3000 unités d'un produit dans un entrepôt en Allemagne ou en France. Eh bien, Amazon va s'occuper de diviser, de répartir toute votre marchandise dans les différents pays européens, dans tout un tas d'entrepôts pour que votre marchandise, pour que vos produits soient au plus proche des clients. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir les pays que vous voulez activer ou non en panne européen. Logiquement, il faut au minimum deux pays pour pouvoir activer le programme. Et ensuite, vous pouvez choisir un petit peu les pays que vous voulez activer. Au niveau des expéditions, eh bien forcément ici, vos produits vont être envoyés au tarif d'expédition locale dès lors que vous avez du stock dans un pays. Donc si vous avez votre stock en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, eh bien quand un client va acheter votre produit depuis ces pays, vous allez avoir des frais d'expédition locaux. Donc des frais bien plus bas que ce qu'on a vu par rapport aux frais d'expédition à l'étranger. Et finalement, au niveau de la TVA, et ça, c'était vraiment le gros point noir de cette méthode, de ce programme, c'était qu'il fallait s'enregistrer à la TVA dans tous les pays dans lesquels on avait du stock. Et si on voulait vraiment optimiser à 100% ce programme, eh bien il fallait s'enregistrer dans un total de six pays, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et la Tchéquie. Parce qu'il y a aussi des entrepôts en Pologne et en Tchéquie pour réduire les frais de manutention dans la marketplace allemande. Donc ça faisait énormément d'administratifs, d'enregistrements. Et c'était quelque chose qui freinait beaucoup de vendeurs à se lancer dans le programme panique. Et donc ça, c'était vraiment le problème numéro un. Malgré que ce programme était exceptionnel d'efficacité et que c'était une machine logistique extrêmement bien huilée, je veux dire, Amazon répartit votre stock automatiquement en fonction de la demande entre les différents marchés. Donc c'est vraiment royal au niveau de la gestion des stocks, au niveau de l'optimisation de votre cash flow et au niveau tout simplement de l'augmentation de vos ventes. Vous avez vraiment vos produits qui sont au plus proche des clients dans toutes les plus grosses marketplaces européennes. Ça, c'est vraiment le top du top. Par contre, forcément, les obligations en matière de TVA et ce que ça engendre au niveau de gestion, au niveau des coûts, au niveau de la complexité que ça amène dans votre business. C'était vraiment un frein énorme pour beaucoup de gens. Et la TVA et l'administratif en général, vous le savez comme moi, c'est la hantise des commerçants. D'ailleurs, pour faire ça dans mon business, j'utilise un prestataire externe qui m'aide à fluidifier, si on peut dire comme ça, un petit peu le processus d'enregistrement, de déclaration payée, toutes les TVA. C'est vraiment très compliqué. Il y en a dans tous les sens, dans toutes les langues en plus. Donc voilà, aller déclarer votre TVA en polonais ou en allemand tous les mois, tous les trimestres, ça devient assez vite compliqué à gérer. Et c'est là que le nouveau programme d'Amazon rentre en jeu et vous allez voir, c'est absolument game changer. Donc le nouveau programme d'Amazon, qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle Call of Stock en anglais ou en français Stock sous contrat de dépôt. Ici, le but de ce programme, justement, c'est de simplifier toutes les démarches administratives pour les vendeurs en panne européen et donc pour encourager plus de vendeurs à rentrer dans ce programme et à profiter bien de cette merveille logistique qu'a construit Amazon. Donc ici, ce qui est incroyable et s'il y a une seule chose à retenir, c'est que vous avez besoin seulement d'un numéro de TVA dans un des pays de Panibou. Donc un des quatre pays, on va voir lesquels après. Tous les pays ne sont pas encore inclus. Je pense que voilà, le programme est nouveau et le temps qu'Amazon met tout ça en place, je pense que c'est déjà assez compliqué au niveau administratif. Et je pense qu'on verra le programme arriver sur d'autres marketplaces. Mais pour l'instant, les quatre pays qui sont inclus dans ce programme sont les quatre marketplaces principales européennes. Donc la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Et pour l'instant, la Pologne et la Suède ne sont pas inclus dans ce programme ou la Tchéquie où il y a aussi des entrepôts Amazon qui sont inclus dans le Panibou. Bref, pour l'instant, on va se concentrer sur le plus important, c'est-à-dire que vous n'avez qu'à avoir un seul numéro de TVA. Et donc concrètement, comment ça se passe ? Parce qu'en général, la règle, c'est dès qu'on a du stock dans un pays en Union européenne, eh bien, on doit avoir un numéro de TVA dans ce pays, un numéro local et faire ses déclarations de TVA. Donc forcément, avec le Panibou, c'est compliqué. Ici, comment ça fonctionne exactement ? Eh bien, avec seulement un numéro de TVA, vous pouvez tout de même stocker et vendre en Panibou dans quatre pays. Donc les quatre pays que j'ai énoncés juste avant. Donc ensuite, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, il y a deux options. Donc un client achète votre produit dans votre pays d'immatriculation TVA. Donc ici, vous devez absolument avoir un numéro de TVA dans un de ces quatre pays. Donc dans la plupart des cas, pour vous, eh bien, ça va être en France. Si vous avez une entreprise en France, eh bien, ça va être très facile de tenir un numéro de TVA en France, de faire de vos déclarations. Voilà, ça sera totalement normal. Donc si un client, du coup, en France, achète votre produit, eh bien, tout va se passer de la manière plus normale. C'est-à-dire que vous allez facturer la TVA aux clients. Donc ça, ça se passe sur Amazon et ensuite, vous allez déclarer votre TVA. Vous allez payer votre TVA dans le pays. Du coup, vous avez ce numéro de TVA. Donc encore une fois, ici dans cet exemple, ça serait la France. Donc pour la ligne du haut, eh bien, rien ne change. C'est totalement normal. C'est comme si vous demandiez seulement en France. Seulement, voilà, le programme prend tout son sens dans la partie du bas du tableau. C'est quand un client achète votre produit en dehors de votre pays d'immatriculation à TVA. Donc ici, par exemple, ça va être si un client achète votre produit sur le marketplace allemande pour une adresse en Allemagne, en Espagne, en Italie. Eh bien, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'Amazon transfrontalière B2B, c'est-à-dire business à business. Et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'Amazon va revendre directement, en fait, eh bien, votre produit au client. Donc ce qui va se passer avec cette transaction, c'est que c'est Amazon qui va au final s'occuper de la TVA pour le client final, pour le client qui va être en Allemagne, en Espagne, en Italie et qui va se charger de la déclaration et du paiement de la TVA. Et ça, ça va être pour les marchés Pannew qui sont inclus. Donc encore une fois, la même liste de 4 pays. Et donc, vous avez seulement besoin d'un numéro de TVA au total, alors que vous allez avoir un Pannew actif, c'est-à-dire avec votre stock qui va être dispatché et automatiquement ajusté par Amazon entre les différentes marketplaces. Et au final, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas d'obligation TVA dans ces pays parce que c'est Amazon qui va prendre cette lourde charge, eh bien, pour vous, à votre place. Donc forcément, c'est absolument génial. Donc ici, quelques précisions. Comme je l'ai dit, il y a 4 pays qui sont inclus pour le moment, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et la Suède qui ont des marketplaces dédiés aujourd'hui en Europe et où il est possible de stocker sa marchandise ne sont pas encore inclus dans le programme. Donc si vous voulez stocker de la marchandise en Pologne ou en Suède et que vous voulez vendre sur ces marchés, eh bien, il va falloir vous enregistrer à la TVA locale. Et de cette manière, vous pourrez inclure ces pays dans le programme pan-européen. Mais très honnêtement, ces marketplaces sont très jeunes, sont encore assez petites et peut-être qu'elles seront incluses dans ce programme COS, Call of Stock d'Amazon. Donc pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'urgence à aller s'enregistrer dans ces marketplaces, surtout que les volumes de ventes sont extrêmement faibles par rapport à des marketplaces comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Et ensuite, vous vous posez peut-être la question, eh bien, au niveau des marketplaces aux Pays-Bas et en Belgique qui ont été lancées assez récemment. Eh bien, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas encore de stockage disponible dans ces pays-là. Donc, en fait, les ventes que vous faites quand vous vendez sur la marketplace hollandaise ou belge sont expédiés depuis des entrepôts en France et en Allemagne. Donc, forcément ici, le programme Call of Stock ne s'applique pas encore à ces marketplaces mais Amazon va sans doute développer des entrepôts dans ces pays et sans doute que ces pays seront aussi inclus dans le programme COS. Donc, ça facilitera énormément encore une fois le lancement et l'expansion de votre business dans ces pays. Alors ici, pour prendre un rapide exemple et être sûr que c'est bien clair, on imagine que vous avez une entreprise française et donc un numéro de TVA français. Vous allez faire vos expéditions de marchandises et vous allez stocker votre marchandise en France et ensuite, vous allez activer le programme Pannew via le programme COS. Donc, en français, ce sera stocks ou contrat de dépôt et vous allez activer ce programme en Allemagne, en Italie et en Espagne. Donc ensuite, vous allez avoir votre marchandise qui va être répartie, qui va être dispatchée par Amazon automatiquement entre les entrepôts français, allemand, italien et espagnol pour être au plus près des clients et c'est Amazon qui va mettre à jour un petit peu où sont stockées vos marchandises en fonction des ventes, en fonction de la demande pour vos produits. Vous allez ensuite bénéficier de ventes en Pannew donc au tarif local dans toutes ces marketplaces donc Amazon.de, Amazon.it, Amazon.es forcément aussi Amazon.fr et de cette manière, vous allez pouvoir scaler votre business, doubler, tripler voire quadrupler vos ventes parce que vous allez voir ces marchés sont quand même de gros marchés surtout la marketplace allemande qui est la deuxième marketplace juste après Amazon.com enfin bien après Amazon.com mais qui est quand même bien plus grosse bien que Amazon.fr ou Italie ou Espagne. Italie, c'est aussi une marketplace assez intéressante avec de gros volumes donc ne sous-estimez pas le potentiel de vente que vous pouvez faire sur d'autres marketplaces européennes une fois que vous avez déjà lancé vos produits sur Amazon.fr et au niveau des obligations de TVA donc ici vous allez vous enregistrer et déclarer votre TVA sur vos ventes B2C donc vos ventes aux clients en France mais vous n'allez pas avoir d'obligation de TVA sur les ventes en Allemagne, en Italie et en Espagne parce que c'est Amazon qui va vous acheter votre marchandise en B2B donc hors taxe et qui va ensuite s'occuper de la marchandise. Ensuite, si vous faites plus de 10 000 euros de vente à distance dans d'autres pays de l'Union Européenne par exemple aux Pays-Bas en Belgique ça peut être en Autriche ça peut être au Portugal vous allez pouvoir faire vos déclarations via le guisset unique OSS qui vous permettra de centraliser un petit peu toutes les déclarations pour d'autres pays européens. Et là vous dites mais où est l'arnaque ? Qu'est-ce qui se passe ? Souvent il y a un mais il y a quelque chose de négatif et bien ici honnêtement pas vraiment. Je pense que les conséquences de ce programme ça fait quelques temps qu'Amazon travaille sur ce programme et je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est assez complexe de mettre ça en place surtout qu'ils vont avoir des centaines de mille livres des millions de vendeurs à gérer donc je pense que ça va grandement faciliter et bien l'expansion des business Amazon où seulement avec un numéro de TVA en Europe et bien on pourra vendre sur toutes les plus grosses marketplaces européennes aux tarifs locales avec le programme pan-européen et tous ses bénéfices donc ça c'est vraiment extraordinaire et ça va surtout rendre l'expansion de votre business dans l'Union Européenne et bien beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide parce que vous n'aurez pas à demander vos numéros de TVA ce qui est toujours compliqué ça prend du temps c'est des démarches administratives et forcément et bien vous avez plusieurs pays à faire donc voilà ça prend vraiment beaucoup de temps et pour ceux qui sont déjà enregistrés à la TVA espagnole et bien vous savez de quoi je parle c'est très compliqué c'est très long et il faut vraiment persévérer il faut vraiment le vouloir mais bien sûr ça va aussi être moins cher au final et bien de scaler son business sur ses marketplaces moins cher pourquoi parce que vous allez avoir moins de frais de gestion moins de frais d'enregistrement moins de frais de déclaration comme je l'ai dit dans mon business je travaille avec un prestataire externe pour gérer toute cette partie là et bien ça coûte quand même un beau billet et là et bien c'est un coût qui ne sera plus à supporter pour les vendeurs donc ça c'est vraiment top et finalement et bien la troisième conséquence vraiment positive c'est qu'il y aura moins d'erreurs potentielles c'est Amazon qui va faire le plus gros du travail pour vous et forcément vu que vous n'aurez pas à déclarer dans 5 ou 6 pays européens et bien en simultané et bien forcément ce sera bien plus facile de votre côté alors maintenant comment activer le programme COS le programme stock sous contrat de dépôt et bien vous allez tout simplement venir dans votre salaire centrale vous allez cliquer sur stock vous allez aller dans stock expédié par Amazon pan-européen et ensuite vous allez cliquer tout simplement sur le bouton paramètres vous allez arriver sur ce dashboard donc paramètres d'expédition à l'international vous voyez qu'ici on est sur le dashboard pan-européen donc ici c'est divisé en deux colonnes vous voyez que je peux choisir mes préférences en matière de stockage de l'inventaire donc la colonne de gauche c'est les magasins les boutiques les marketplaces on va dire où et bien en tant que vendeur on dispose d'un numéro de TVA donc forcément pour moi c'est le cas parce que j'ai fait mes enregistrements de TVA il y a plusieurs années dans tous ces marketplaces mais de l'autre côté vous avez un magasin ne disposant pas de numéro de TVA et donc vous voulez quand même l'activer mais vous voulez utiliser tout simplement le programme stocks ou contrat de dépôt donc ici vous voyez par exemple pour la France et bien forcément j'ai un numéro de TVA j'ai un numéro de TVA qui est vérifié sur Amazon donc ici j'ai le message les stocks ou contrat de dépôt donc le programme COS ne sont pas nécessaires forcément parce que j'ai un numéro de TVA idem pour l'Allemagne et pour l'Italie et voilà pour toutes les marketplaces si on voit pour la Suède je n'ai pas activé le stockage de ma marchandise dans ce pays mais malheureusement le programme n'est pas encore disponible en Suède comme je vous l'ai dit par contre sur votre seller central et bien si vous avez seulement un numéro de TVA en France mais que vous n'avez pas de numéro de TVA en Allemagne ou en Italie et bien vous allez pouvoir cocher quand même l'option oui je souhaite stocker en Allemagne oui je souhaite stocker en Italie et vous allez pouvoir le faire via justement la colonne droite via le programme COS c'est aussi simple que ça une fois que vous allez cocher cette case et bien Amazon va automatiquement prendre vos produits et bien les mettre dans le pan européen et le faire justement via ce programme stock sous contrat de dépôt sans avoir de numéro de TVA et bien dans tous ces pays finalement dernière chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo simplement une petite note sur le développement de votre business à l'international n'oubliez pas d'optimiser vos offres d'abord votre produit en lui-même quand vous allez vendre vos produits à l'international faites attention de bien respecter les réglementations ça peut varier entre différents pays même s'il y a quand même une uniformité des réglementations en Union Européenne pareil pour les mentions obligatoires qui peuvent varier entre les pays et bien sûr la langue sur le manuel d'utilisation sur les packagings sur le produit lui-même faites attention à tout ça et la deuxième chose c'est d'optimiser vos listings sur Amazon parce que si vous activez simplement le panier et ensuite vous laissez vos listings comme ça tel quel qui sont simplement utilisés pour la marketplace française par exemple et vous activez simplement via votre listing en Allemagne en Italie en Espagne forcément ça va pas vraiment fonctionner donc ici il faut refaire une optimisation de votre listing au niveau des bullet points refaire une optimisation SEO c'est très important vos images vous pouvez uploader différentes images pour différentes marketplace donc ça aussi c'est crucial que les images et bien soit dans la langue native de la marketplace dans laquelle vous vendez pareil pour le contenu à plus pareil pour les reviews donc voilà c'est vraiment très important d'optimiser votre listing bien sûr je parle de tout ça en bien plus de détail dans ma formation sur comment scaler votre business une fois que vous avez lancé votre premier produit votre deuxième produit et que ça commence à tourner et bien vous voulez scaler vous voulez étendre votre business à d'autres pays et c'est très important de le faire de la bonne manière pour avoir les résultats escomptés pour doubler tripler quadrupler et bien vos revenus et vos bénéfices et si vous voulez recevoir ce genre de news et d'updates en temps réel sans attendre une vidéo youtube et bien je vous invite à rejoindre mon canal télégramme privé FBA Insiders et bien pour être tenu au courant de toutes ces mises à jour en temps réel donc si ça vous intéresse je vous mettrai du lien juste en tout dans la description c'est évidemment 100% gratuit si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde bien sûr si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de laisser un commentaire sous la vidéo ça aide mon travail et ça soutient la chaîne sur ce je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo